bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif aujourd'hui je vais vous parler tricot et couture comme ces derniers temps mais je vais ajouter une nouvelle catégorie alors si vous me suivez depuis un petit moment vous êtes habitués à cette nouvelle fin au fait qui est une nouvelle catégorie alors il ya eu la catégorie jardin la catégorie enfants la catégorie qu'est ce que j'ai fait d'autres anniversaire d'enfant oui d'ailleurs j'aurais pu faire cette catégorie cette semaine parce qu'on a fêté l'anniversaire de mon fils avec ses copains le week-end dernier mais bon enfin on a fait un anniversaire assez simple sur le thème de spiderman mon mari a fait un gâteau on a fait du plastique fou avec les enfants j'ai raté un plastique il y en a pas voulu se remettre au four mais en fait c'était celui de mon fils donc ouf voilà donc rien rien d'autre de particulier à dire sur sur cet anniversaire donc ce ne sera pas une partie anniversaire d'enfant mais ce sera une partie dessin dessin de fleurs donc on va dire on s'éloigne pas trop du jardin et puis dessin on reste dans tout ce qui est créatif donc première partie tricot dans la partie tricot j'ai pas de projet terminé j'ai toujours six en cours et j'ai eu j'ai fait des achats par contre j'ai fait quand même pas mal d'achats j'ai toujours des coups de coeur et je vous parlerai des cales voilà côté couture et bien j'ai terminé le manteau opium dont je vous parlais la semaine dernière et puis j'ai aussi doublé le poncho voilà toujours la suite des épisodes précédents et donc dans cette nouvelle dernière partie je vous parlerai de du premier coffret d'artesan qui sera en ligne sur leur site à partir du 16 novembre et j'ai eu la chance d'assister à l'avant première de ce coffret donc c'est la première fois que j'ai cité une avant première c'était super voilà et je vous en parlerai enfin j'avais fait un blog sur le sujet mais je vous en parlerai d'une manière différente on va dire dans cet épisode voilà on commence par la partie blabla donc d'abord ce que je porte c'est le winter fall cardigan de catherine schneider que j'avais tricoté dans le cadre d'un calque on avait organisé avec alice du lapin d'alice et magalène et et j'avais tricoté ce ce gilet dans le coloris dark matter d'arco hérissian sur la base qui contient du nylon sa base dauby et dans la deuxième partie blabla je voulais vous parler du csf alors de mon côté j'irai au csf normalement j'irai le jeudi soir pour la nocturne le samedi toute la journée et le dimanche voilà ça peut changer mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça et j'ai deux places à vous faire gagner voilà les deux places donc deux places à vous faire gagner ici alors j'ai déjà un concours qui est en cours sur mon compte instagram où j'ai quatre places à vous faire gagner le concours s'arrête jeudi soir donc ça dépend quand vous regardez cette vidéo et là le concours donc je le commence à partir du moment où la vidéo est en ligne et il se terminera du coup dimanche soir à 20 heures en même temps que la fin de la demi finale de nittips voilà ce qui laisse le temps aux personnes de m'envoyer leur adresse c'est que je leur envoie comme ça les gagnants recevront leur invitation à temps pour pour cet événement alors pour participer c'est pas compliqué il suffit d'être abonné à ma chaîne youtube et puis de me laisser un commentaire en me disant ce que vous souhaitez voir là bas au csf ce que vous comptez acheter les stands que vous voulez voir voilà pourquoi vous avez envie d'y aller quoi les personnes que vous voulez rencontrer enfin je sais je sais pas mais voilà les de ce qui ce qui vous motive dans dans cette édition du csf alors faudra faire attention parce que il s'agit des invités d'invitations à télécharger donc c'est à dire que donc là je m'adresse aux futurs gagnants donc je vous enverrai j'enverrai à deux d'entre vous indiquer comme ça il faudra voir parce qu'en fait sur le côté là il ya les indications pour pouvoir télécharger son invitation sur le site donc arriver au csf avec sa place comme ça suffira pas mais je leur préciserai de toute façon aux gagnants mais en fait il faut vraiment activer son invitation et justement là derrière tout est indiqué avec le petit code invitation et compagnie voilà alors on enchaîne avec la partie tricot donc au niveau des tricots j'ai toujours 6 en cours dans mes en cours j'ai le pauvre fil d'art qui est sorti à côté de moi parce que on est en demi finale de nittich donc donc je le tricote je le tricote pas mal pour le fin surtout pour le nittich pour pour pouvoir parce qu'en fait c'est assez facile d'avoir d'avoir du métrage avec avec ce pouf fil d'art parce que le fil est vraiment très épais et puis je tricote en aiguilles 10 donc donc voilà ça aide bien en tricot et et du coup là comme comme la demi finale dure une semaine deux mois que les matchs précédents et ce sera pareil pour la finale bah voilà quoi autant j'avais un certain rythme de tricot sur les deux semaines de match autant là avec une semaine de moins bah j'ai plus tout à fait le même rythme donc du coup j'en profite pour pouvoir tricoter ça pour avoir plus de points pour le nittich mais aussi c'était le truc que je me disais l'autre fois une fois que le nittich sera fini déjà on sera triste hein mais une fois que le nittich sera fini bah je pense que je serais vachement moins motivé de le tricoter donc autant tricoter ce pouf pendant le tournoi nittich comme ça non seulement je suis en train de tricoter un pouf et en plus de ça ça permet de faire du métrage parce qu'après voilà et en plus en plus en plus en plus en plus je je comptais le l'inscrire dans le calculture de pelote organisé par melina in the pandas world donc je me suis inscrite au début de l'année où avant peut-être fin d'année dernière je sais plus mais bref je me suis inscrite donc il ya 16 thèmes un thème par mois plus quatre thèmes bonus il y avait aussi des thèmes des petits je sais plus comment ça s'appelle c'est pas les si c'est des mini thèmes mini thèmes par période enfin bref du coup sur les 16 thèmes obligatoires j'en ai validé 15 et le dernier c'est ce qu'on trouve dans la maison d'une tricoteuse ou un truc de ce style et bah voilà je le pouf le pouf ce sera exactement exactement ce qu'il me faudra pour bon j'ai toujours des soucis j'ai des nœuds des deux côtés donc faites pas gaffe mais voilà le pouf du coup il ra dans cette catégorie là donc le cal il se finit à la fin de l'année et en fait l'air de rien bas à la fin de l'année elle arrive on est le 13 novembre là aujourd'hui quand j'enregistre et et voilà enfin ça 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 passe vite donc donc voilà si ce serait bien que je finisse que je finisse la partie tricot lors de ces deux matchs de nittich et et puis que je me finisse le vraiment le pouf l'assemblage le rembourrage et tout ça pour la fin de l'année que puisse valider mon projet et là je suis il me reste ça de la deuxième pelote grosse pelote de deux fils et après j'aurai celle là donc ça c'est là la deuxième donc là il ya l'équivalent quasiment de deux pelotes ici et puis après j'aurai ça en plus voilà c'est toujours un peu enfin j'ai toujours hâte de voir ce que ça va donner parce que je suis toujours un peu ça va enfin il va falloir vraiment que ça s'étire beaucoup parce que là je suis censée avoir fait deux tiers du pouf quoi on va dire que c'est du point mousse et que ça s'étire bien au blocage et je sais même pas si je vais bloquer ce truc je sais pas bref je vous en reparlerai de toute façon il ya encore pas mal d'épisodes d'ici la fin de l'année donc vous aurez des nouvelles de ce pouf sans souci alors au niveau des autres en cours donc j'ai toujours deux tests un pour nadia crétin les chaînes et un pour atelier émilie donc ça c'est deux tests c'est pour la fin du mois de novembre donc je suis beaucoup beaucoup dessus voilà pour pour bien les avancer donc voilà ce sera ce sera dans les clous ça a pas mal avancé ces derniers temps et c'est après le pull bresset donc ça je vous l'avais dit c'est mon pull que je tricote en aiguille 2 après un méga jacquard de la mort qui tue que j'ai hâte de faire mais non prioritaire 1 et puis après au niveau des deux autres en cours alors j'ai toujours le star folle le star folle avec toujours maman je qui avance pas alors hier jeu hier j'ai un petit peu tricoté dans la voiture en attendant que les enfants sortent de l'école donc j'ai un peu tricoté le midi et puis j'ai un petit peu tricoté le 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 soir c'était pas c'était vraiment pas grand chose quoi et et en fait je pèse tous mais tous les soirs le ce que j'ai tricoté dans la journée voilà c'est je fais comme ça je fais comme ça pendant le nittiche j'aime bien faire ça c'est ça me permet de voir où est ce que j'en suis ça me permet de voir si le lendemain je sors énormément le pouf fil d'art ou pas donc voilà puisque j'ai tricoté hier aujourd'hui il faudrait que je sorte beaucoup beaucoup le pouf fil d'art et et donc voilà du coup j'ai tricoté un petit peu ça donc j'ai pesé pour voir où est ce que où est ce que j'en étais je me peut-être que avec un ou deux tours ou même un peu plus de quelques tours de la manche peut-être qu'au final ça ça ira j'aurais fait pas mal de mètres ou je sais pas je pèse j'ai tricoté un gramme voilà un gramme et un gramme sur cette laine là ça signifie que j'ai tricoté deux mètres voilà de mètres c'est c'est je pensais un petit peu plus quand même c'est pas grave donc voilà pour ça et puis le dernier en cours voilà le sac est ici il ya des fois je bug au niveau des sacs j'ai mes six sacs à projet alors on m'a demandé où est ce que je comment je faisais pour les ranger et tout ça je ne réponds pas trop à la question parce qu'ils sont pas vraiment rangés et quand j'arrive devant mes devant messi messi sacs il ya des fois où je bug un peu ou ça m'arrive de prendre le mauvais normalement ils ont tous il ya ils ont tous un sens en fait mais bon des fois je bug et puis je me prends que malgré tout le mauvais sac là ici pour le comme forte fait car dit c'est le sac et il ya dit c'est logique puisque on organise le cal le fait cal avec aidid et avec alice du lapin d'alice et on tricote les jolies laine d'alice alors celui là je les tricoter dimanche après midi alors dimanche pour le coup j'étais à fond à fond dans le dans le match de nittich c'est à dire que j'étais à fond dans le tricot et puis j'avais bien avancé sur mes tests et tout et puis je m'étais dit bah je vais en profiter j'ai un petit peu avancé celui là voilà alors c'est pas une méga avancé si j'étais mono en cours il aurait vachement plus avancé que ça mais voilà j'en suis quand même là donc là c'est l'un des deux devants donc là ce coup-ci j'ai compris un jour mon bien du côté jersey envers c'est enfin rentré dans ma petite tête que c'était le côté endroit on voit bien on voit bien les petits spécules c'est tout ça et alors j'ai j'ai fait en fait dans dans le confort de feuilles cardie c'est donc un gilet on commence par le haut et sur lequel on a tout un dégradé comment vous montrer ça voilà donc il ya tout un dégradé tout un jeu de couleurs etc on commence par l'une des couleurs on a une section unis puis on a une section à rayures en fait avec des rayures plus ou moins grande pour accompagner en fait le le dégradé de couleurs donc voilà on fait ça donc en fait on a la couleur a on a la bande de rayures avec la couleur a et la couleur b pour introduire progressivement la couleur b ensuite on a une bande unique de couleur b puis on aura une bande de rayures couleur b couleur c pour introduire progressivement la couleur c etc et en tout il ya quatre couleurs et donc bah moi j'ai commencé en haut avec ma couleur a j'ai fait ma partie je sais plus comment est ce qu'elle appelle ça solide je crois la partie solide la section solide donc on a la section solide puis ensuite j'ai fait la section fading avec la couleur la couleur b donc en haut là tout là on est sur la section solide avec la couleur a et ensuite on a trop on a introduit la couleur b à partir de là est ce qu'au final est ce qu'au final on ne voit pas ça mieux là on voit bien là j'avais quatre ans de clair donc là on les voit bien en fait en bas je trouve donc c'est peut-être plus ça soit peut-être mieux de l'autre côté enfin la sensée c'est un fade ouais si là on voit là on voit en bas que c'est plus clair et voilà et puis là comme des rayures ici bon on voit et de toute façon on voit bien que la couleur claire est plus clair que la couleur b est plus clair que la couleur a donc ça c'est ma couleur b et là c'était ma couleur a voilà donc je voulais déjà arrivé jusqu'à cette section là alors c'est pas compliqué enfin les explications elles sont pas compliquées et tout mais en fait il ya beaucoup de choses à lire avant de commencer enfin c'est à dire que c'est bien de pas être multi en cours sur ce style de projet puisque en fait sur un même projet il ya 50 trucs dont il faut se rappeler et par exemple bah il faut il faut enfin déjà il ya toute une page à lire donc elle explique quand est ce qu'on peut changer de couleur enfin elle a dit qu'on peut changer de de introduire la nouvelle couleur sur le côté endroit ou le côté envers donc ça j'avais un peu zappé donc j'ai été rechercher l'info quand j'ai voulu commencer à m'y mettre elle explique la construction du truc qu'on peut tricoter les manches que enfin on peut tricoter les manches comme on va tricoter les manches en rond on peut les au lieu de faire que des mailles envers on peut tricoter en rond en fait donc elle explique les petits changements à faire de bien faire son échantillon de bien penser à vérifier son échantillon des manches puisqu'on tricotera en rond et là on a les retours donc chez des gens un peu bizarres comme moi les échantillons peuvent être bizarres enfin différents entre les deux bon voilà et puis elle explique aussi le rabattage le rabat rabat rabattage des mailles que qu'elle conseille de faire voilà et puis elle explique qu'elle est une convaincue du blocage en gros mais voilà tout ça ça prend une page et ensuite on a une page avec les abréviations et puis comment est ce qu'on fait le fait donc justement elle explique l'alternance des sections elle explique que la première section fait tant de centimètres une fois qu'on arrive à tant de centimètres on passe à la fading section et ensuite une fois qu'on a fait cette fading section on continue une nouvelle solide section et ensuite il faudra faire tant de centimètres avant d'arriver à une nouvelle fading section et ensuite elle explique ce que c'est la fading section donc c'est que des petits bouts comme ça puis ensuite on a des vraies explications vous montez x maille vous faites votre vous faites votre raglan de cette façon là et puis enfin la première partie du raglan et puis la deuxième partie du raglan et puis ensuite on fait la séparation je suis pas encore la séparation mais voilà c'est un peu c'est un petit bout mais en même temps il n'y a pas trop le choix enfin c'est c'est ça vient du fait que bah enfin c'est vrai que c'est plus clair de mettre de mettre ces histoires de des sections solides et fading là c'est plus simple de les mettre à part parce que ça c'est un côté très très clair quoi du coup mais mais ça oblige à penser à plusieurs choses et à ne pas oublier ou enfin voilà donc en tout cas toujours toujours ravie de tricoter ce modèle l'élène d'aïdi sont vraiment très douce puis moi j'adore le jeu de le jeu des couleurs et et puis voilà enfin c'est il est il est très agréable à tricoter c'est comme le starfall c'est de deux deux projets en laine plus épaisse qui sont mais qui sont qui sont sympas c'est juste que moi je me retrouve dans une dans je me suis mise toute seule dans dans un truc de multi en cours ou ou du coup je suis obligé de laisser un peu de côté certains projets mais c'est vrai que malgré tout malgré tout ils sont quand même ils sont quand même bien agréable à tricoter même si je peux moins m'en occuper en ce moment parce qu'il ne veut pas dire que j'aime pas les tests que je tricote pas du tout c'est juste que j'aime tout tricoter mais que je ne peux pas tout tricoter en même temps donc là c'était pour les en cours ensuite pour les cales donc il y a toujours le nittich comme je vous disais donc comme vous le savez enfin l'équipe organisatrice l'a dit assez assez régulièrement donc le on est en demi-finale alors de notre côté la maison serdègle rencontre la maison serpentard à nouveau pour cette demi-finale et les matchs sont plus courts donc ce match là se terminera dimanche à 20h donc comme d'habitude dimanche à 20h ça veut dire que les les topiques avec les postes de participation seront totalement verrouillés donc il faut prendre ces précautions avant voilà donc déjà il faut en avoir conscience faut pas parce que certains mettent leur poste à créer leur poste de participation une heure avant la clôture des matchs donc voilà pour ces personnes là pensez bien que là si vous voulez faire pareil ce qui est un peu risqué mais si vous voulez faire pareil faut faut quand même faire la même chose une semaine plutôt que d'habitude et et puis ensuite pour tout le monde voilà faut penser à mettre le nom de son projet la laine utilisée soit la qualité si c'est une qualité qu'on peut retrouver facilement sinon le rapport métrage et poids de la pelote de l'échec le nom du modèle ça j'ai déjà dit d'ailleurs la photo de début de match la photo de fin de match et le métrage donc il faudra qu'ils aient toutes ces infos là pour tous les projets que vous avez tricoté durant le match si jamais vous avez fini un projet en cours de match vous pouvez toujours vous avancer en mettant la photo de fin de match le métrage et en checkant toute façon qui est bien toutes les infos voilà faut vraiment avoir tout ça en tête et si jamais il y à un métrage et pas de photo de fin on peut pas compter le métrage en fait ce qui est ce qui est gênant donc donc voilà pensez bien à vérifier toutes ces informations là ce qui évitera quelques quelques déceptions éventuelles à la fin de cette demi finale donc l'autre cale dont je voulais vous parler c'est le saut le fait cal autour des modèles saut fait dit comme fort fait cardi et rose donc organisé par et il dit alice du lapin d'alice et moi même mais je vous en ai déjà parlé avec l'encours précédent je passe donc au coup de coeur et ces deux coups de coeur premier design alors il ya le premier qui est de cécile de que font mes mains qui a sorti son fameux gilet comptoir alors fameux parce que si vous la suivez vous avez déjà dû voir son gilet où on entend parler dans ses épisodes de podcast il ya aussi alice qui l'avait testé qu'on a parlé dans son dernier épisode voilà vous avez pu le voir sur instagram même sur avellerie du coup donc voilà un superbe gilet il est très très beau très réussi c'est enfin je le répète mais c'est un premier design donc donc voilà c'est rigolo de de voir le design de quelqu'un qu'on peut suivre comme ça enfin voilà et en plus le deuxième coup de coeur dont je vous parlais c'est un peu la même chose donc c'est c'est un bonnet créé par armel donc son pseudo sur instagram c'est théophile et sinon son pseudo de designer c'est nits with chocolat et son bonnet s'appelle emporté par le vent donc un très beau bonnet avec des jolies feuilles et tout ça et alors faut savoir carmel elle donc j'ai déjà vu à plusieurs côtés tous et une très copine et tout ça et en fait elle tricote ou elle coup où elle fait les deux mais selon ce qu'elle a en tête quoi enfin c'est si on la voit tricoter je n'ai pas souvenir qu'elle l'est déjà dit je tricote le modèle de machin en général c'est je fais un je fais un gilet ou derrière j'ai fait des petites torsades et puis là j'ai fait un petit truc enfin allez voir son compte instagram c'est c'est enfin ça paraît fou en fait et puis elle elle faisait tout sa tête comme ça et tout est toujours des designs très joli travaillé et donc là qu'elle lance qu'elle lance son premier design c'est une chance pour nous c'est c'est vraiment c'est super voilà donc donc du coup c'est enfin je suis très contente pour elle et puis son premier bonnet est super mignon pour un premier bonnet il est vraiment travaillé et puis voilà elle a d'autres choses en préparation elle a déjà un peu montré sur instagram la suite et c'est super donc je peux que vous conseiller d'aller alors découvrir ces deux designs vous les avez peut-être déjà découvert mais en tout cas oui aller jeter un oeil ou alors donc je passe aux achats et les achats c'est lié à malheureusement la future fermeture d'un magasin de laine et de tissu et autre petite chose qui est situé à montfort la morée donc c'est la boutique 34 octobre on faisait nos tricoter pas très loin et voilà c'est c'est triste du coup c'est c'est triste pour plusieurs raisons enfin là c'est en moins d'un an c'est la deuxième boutique aux alentours qui petite boutique donc qui qui ferme la première à laquelle je pense c'était la boutique qui défile amour pas où c'était du tissu où il y avait aussi un petit peu de laine là c'était principalement de la laine et enfin voilà c'est c'est triste enfin il ya plein de il ya plein de sentiments d'un côté une boutique de laine qui fait des jolies laine teintes mains et qui liquide bah c'est intéressant voilà c'est intéressant on peut avoir de la la jolie laine moins cher donc voilà c'est bien pour nous mais en même temps si si on arrive à avoir ces prix là c'est parce que la boutique elle est en train de fermer donc c'est triste quand une boutique liquide bah alors le la boutique y défile j'avais pas été au premier jour de liquidation mais en fait j'avais été une semaine avant le début de la liquidation je crois que c'était ça et je savais pas qu'ils allaient liquider à ce moment là je crois que c'est ça et puis j'y suis retourné quelques jours après la liquidation en fait le magasin avait été vidé et ça fait ça fait mal au coeur mais en même temps quand la boutique enfin je me dis quand une boutique liquide et que voilà il les prix sont sont réduits mais en même temps l'objectif c'est de vendre malgré tout tout ça pour pas que ce stock reste sur les bras mais c'est des boutiques qui se retrouvent avec enfin mais c'est enfin je pense que c'est partout pareil mais c'est des boutiques qui se retrouvent avec avec un nombre de clients hallucinant enfin là du coup j'ai été au premier jour de liquidation au 34 octobre le mercredi ça commençait le mercredi matin je suis arrivé peut-être dix minutes après l'ouverture c'est mais c'était c'était fou enfin c'était il y avait un monde fou comme j'ai jamais vu il ya même eu des disputes pour un écheveau enfin voilà c'est donc c'est triste c'est c'est moche en même temps je suis ressortie avec de la laine donc ça c'est quand même positif et voilà c'est c'est bizarre c'est plein de sentiments qui qui se partagent enfin alors je vais vous montrer du coup mes achats alors j'ai déjà pris de l'art gagne en base super soft dans le coloris vintage ether et voilà donc un joli coloris bleu foncé chiné et avec un peu de noir je sais pas trop je sais pas trop ce que si vous voyez bien mais en fait j'avais très envie d'un bleu foncé je sais plus pourquoi je crois qu'il y avait une raison mais un jour je me suis dit il me faudrait un gilet bleu foncé et voilà alors j'ai jamais tricoté de holzgarn j'en ai entendu beaucoup de biens notamment quand j'avais été au au tricoter justement à la boutique 34 octobre il ya pas longtemps alors c'est une laine un peu rustique mais apparemment il ya des astuces pour la douce cire donc je vais je vais voir et encore même si j'arrive pas à la douce cire ça me dérange pas du tout le rendu sera différent enfin c'est quand même assez sympa et là il ya 287 mètres pour 50 grammes donc du coup c'est plus fin qu'une fingering et pour quelqu'un comme moi qui tricotent assez serré c'est assez lâche j'aime bien les rendus serré mais je tricote lâche c'est pas mal du coup un métrage comme ça enfin par exemple si je vois des modèles où faut atteindre 27 28 mailles pour 10 cm bon bah voilà quoi ce sera ce sera bien d'utiliser d'utiliser celle là sinon j'ai acheté donc là j'avais acheté quatre pelotes là j'ai acheté cinq pelotes de lana gros ça que j'ai jamais tricoté dans la base alpina qui contient 80% de laine vierge et 20% de polyamide voilà le coloris alors est-ce qu'il y a un nom j'avais pas remarqué que c'était allemand lana gros ça vu le nom je pensais pas que c'était allemand donc la farbe c'est le numéro 1 donc c'est assez sympa et puis c'est je vous ai pas dit le métrage il y a 210 m dans 100 grammes donc c'est pas mal j'ai jamais ce qu'il faut en plus pour des gros gilets de la fingering j'en ai pas mal mais enfin j'en ai pas mal mais je vous ai pas encore tout montré mais voilà c'est toujours bien d'avoir des gilets comme ça donc là j'ai pris cinq pelotes et je passe au dernier aux derniers échevaux j'en ai un qui part un petit peu alors il s'agit de trois échevaux de la marque Hedgehog hop c'est donc la base Sockyard et c'est dans cette trop trop jolie couleur voilà la couleur c'est Silence donc la Hedgehog j'en ai déjà tricoté j'avais déjà fait le châle mystère qu'on avait fait avec Célia et Alice dans le cadre du calcrimet tricot c'était deux échevaux de Hedgehog que j'avais pris justement à la boutique 34 octobre et c'était bien pratique de pouvoir faire mes combinaisons là-bas quoi de pouvoir comparer la Hedgehog j'avais déjà tricoté aussi le fameux coloris Tickup pour le Rating for Rain de Sylvia McFadden si je ne me trompe pas et c'est très doux c'est très doux c'est vraiment c'est l'une de mes marques préférées voilà donc du coup j'étais assez contente c'est un coloris qui est assez neutre et tout donc voilà et puis je vous montrerai mes achats couture dans la partie couture qui va commencer maintenant alors pour la partie couture je commence par le poncho que j'ai doublé puisque je ne l'ai pas ma fille est partie avec ce matin donc je l'ai doublé je ne sais plus quand jeudi jeudi je crois oui ça doit être ça je l'ai doublé jeudi matin donc en fait j'avais eu des soucis parce que je n'avais pas j'avais pas doublé comme il fallait en fait j'avais cousu mon tissu puis quand j'ai retourné ça n'allait pas j'avais pas j'ai toujours du mal en couture à voir alors quand je suis des explications ça va puisque je fais bien je mets bien mes pièces comme on le dit de les mettre et compagnie mais si jamais je dois faire un pochon enfin un pochon doublé ou des trucs comme ça à chaque fois je suis obligée de réfléchir pour les petits sacs je suis obligée de réfléchir à comment positionner mes hances où les mettre pour que si je retourne j'arrive à récupérer mes hances et puis avec le poncho ça a été pareil donc au départ j'ai voulu commencer par le col j'ai mis mon truc j'ai épinglé puis je me dis si je retourne le col ça ne va pas aller bon moi je vais le faire je vais coudre directement en bas j'ai cousu sans faire la simulation de ce que ça allait donner je me suis plantée et ensuite j'ai essayé de découdre et ça a été assez long puisque le poncho je l'ai tricoté en aiguille 8 avec un gros fil un ancien fil de chez Fildar et ensuite j'ai cousu le Mickey dessus enfin dessus à l'intérieur et compagnie mais je veux dire ça fait une sacrée épaisseur et donc avec la machine c'est très bien passé je vous le répète à chaque fois je couds toujours avec la Futura 4400 que Saint Germain a prêté donc aucun souci mais c'est juste que du coup les points étaient très rapprochés et j'ai passé beaucoup de temps à découdre d'autant plus que le fil le fil que j'ai utilisé pour le tricot c'est un fil qui était composé vraiment de plein plein de petits brins et déjà le risque quand je tricotais c'était de piquer en plein milieu de ce fil parce que c'était plein de brins pas du tout retordu donc voilà c'était un peu embêtant donc là le risque c'était qu'avec le découvit je donne un petit coup dans l'un de ces fils et que du coup ce soit pas très jeune donc j'ai passé du temps à tout enlever puis ensuite une fois que j'ai tout enlevé j'ai fait mon truc quoi enfin je l'ai fait différemment j'ai cousu en haut, j'ai cousu en bas et puis voilà et quand j'ai fait ça un matin ma fille quand le midi elle l'a découvert elle était trop contente donc du coup elle est partie l'après-midi avec et depuis elle ne veut mettre que son poncho alors hier matin elle l'a pas pris parce qu'il pleuvait et voilà le poncho est en laine et il n'y a pas de capuche non plus voilà donc elle n'est pas partie avec en revanche hier après-midi il faisait plus beau donc elle a pu le midi changer et passer de son manteau à son poncho là elle est partie avec aujourd'hui aussi donc voilà elle l'aime beaucoup après c'était pas donc moi j'ai fait ma pièce enfin j'ai mis mon poncho sur mon tissu et puis j'ai essayé de laisser des marges de partout et j'ai coupé mon tissu après après bon la laine c'est quand même beaucoup plus extensible que le tissu que j'avais même si le tissu que j'avais l'était et au final ça me fait penser au problème dont je vous parlais justement sur mon manteau opium au final selon comment elle le met il y a un petit pli en fait entre la partie tricotée comme si la partie tricotée avait un surplus de matière par rapport à la doublure donc il y a des fois selon comment on le met ça tombe très très bien et puis il y a des fois où il y a cette espèce de surplus moi si j'arrive je passe derrière je lui remets ça va mais elle qui doit l'enlever qui doit l'enlever en classe et le mettre à la cour de récré j'ose même pas imaginer comment est-ce qu'elle le met à la cour de récré donc il y a déjà des petits boutons dans le cou et puis c'était fait en raglant en fait donc on voyait vraiment les augmentations pour les manches et on voyait ça sur tout le long enfin ça fait des traits donc déjà pour qu'elle ne se retrouve pas avec un trait en plein milieu je lui ai expliqué que les petits boutons étaient toujours à mettre de ce côté là donc ça je pense qu'elle l'a bien compris mais après pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de plis sur le bas à cause de la doublure je n'ai pas eu dire de tout remonter ou de voilà quoi en plus c'est même pas dit que ça fasse à tout prix enfin c'est pas dit que ça fasse des plis donc voilà il y a ce petit souci là mais j'aurais fait plus enfin je pense que de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose ça n'aurait pas changé grand chose après mon inquiétude c'est que la laine prenne beaucoup de poids et qu'au fur et à mesure se soit de pied en pied en fait que la laine se détende encore plus et que ça je ne sais pas ça 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 prenne du poids et que ça descend de plus en plus alors que le tissu restera bien bien figé on verra mais en tout cas pour l'instant elle l'adore et elle l'a déjà elle l'a déjà pas mal mis donc ça c'est quand même une bonne nouvelle le projet suivant c'est donc le manteau opium qui est terminé mais je vais essayer le prendre mais il est lourd hop mais en même temps c'est pas une immense surprise puisque la semaine dernière je vous en avais déjà parlé et il était quasiment terminé il y avait un petit truc qui m'embêtait en bas et en fait j'ai beaucoup regretté d'avoir enregistré mon épisode enfin c'est pas ça pour enregistrer mes épisodes j'ai pas 50 créneaux donc donc j'enregistrais mon épisode à ce moment là mais j'aurais pas dû j'aurais pas dû essayer de de faire mon ourlet et tout avant l'épisode parce que ça ça m'a parce que parce que j'avais presque hâte de finir l'enregistrement de cet épisode pour pouvoir vite faire mon truc et surtout que j'avais un souci que ça m'avait pas mal tracassé donc ça c'est un peu dommage je suis en train de voir qu'il y a l'impression qu'il y a un peu en train de partir faudra que je récupère ce truc alors donc il est terminé j'ai mis des photos sur Instagram j'ai fait un article sur mon blog donc le manteau opium c'est le il fait partie de la dernière collection de Tirendo donc il y avait un patron de manteau et un patron de robe le patron de robe ne m'a pas du tout tapé dans l'oeil mais mais c'est pas impossible que j'aime bien des versions que je verrai plus tard mais voilà pour l'instant j'ai pas du tout prévu de me faire la robe en revanche le manteau il m'avait bien tapé dans l'oeil pour plusieurs raisons je me répète mais parce que Saint-Germes a prêté la Futura 4400 donc j'avais vraiment envie de de profiter du fait d'avoir la machine pour me lancer un défi couture plutôt que enfin voilà je sais que j'ai cette machine pendant un certain temps limité autant en profiter pour m'éclater sur des projets et puis me dire enfin plus tard je me dirai ce manteau je l'ai fait parce que Saint-Germes a prêté une machine qui me permettait de le faire facilement enfin voilà j'avais été attirée par le trench luzerne de Direndo et puis au fur et à mesure j'avais traîné etc jusqu'à ce que je tombe sur ce manteau qui m'avait paru plus simple à faire ça se discute moi je quand j'ai vu le manteau je n'ai pas pensé que les poches passepoilées étaient hyper compliquées j'ai pensé quand j'ai vu la doublure je me suis dit c'est trop bien ça va cacher toutes les imperfections de l'intérieur voilà j'ai regardé ça avec mon oeil voilà et puis voilà après je me suis lancée dans le manteau donc je vous ai décrit toutes les étapes sur le blog en fait donc là j'ai fait un article vraiment très très long ce qui était bien puisque j'avais pas mal de photos donc j'ai pu caser mes photos il faut dire que je vais pas me faire 56 manteaux mais depuis que je l'ai fini j'ai qu'une seule envie c'est d'en refaire un autre j'ai en fait depuis que j'ai fini j'ai des envies couture enfin j'ai alors des envies couture mais sans précipiter quoi je vais pas devenir multi en cours en couture parce que je ça va être compliqué mais donc je vous avais parlé du safran voilà pourquoi pas comme un autre défi le manteau alors donc là je l'ai fini je l'aime beaucoup et tout ça la coupe c'est pas du tout ce que je porte en temps normal moi je porte plutôt des manteaux droits voire même cintrés enfin plus féminin c'est pas péjoratif pour ce manteau là mais voilà après le tissu que j'ai choisi est fin donc on m'avait dit que donc c'était un mélange de laine etc on m'avait dit c'est pas parce que il est fin qu'il sera moins chaud mais moi je suis quelqu'un de très frileux et hier il faisait pas très froid et je l'ai mis et j'ai eu froid donc après voilà je peux peut-être plus me couvrir en dessous je sais pas mais voilà c'était un petit peu c'est ça c'était un peu dommage après en plus de ça je l'ai mis hier alors que c'était ben voilà c'était lundi donc il y avait plein d'allers-retours à faire à l'école et tous les allers-retours que je fais à l'école je les fais en voiture puisque les écoles sont loin de la maison et j'ai toujours ma dernière avec moi et en fait pour ma dernière on a un siège qui tourne donc c'est très pratique c'est-à-dire que que j'ouvre la portière le siège est face à moi donc je l'installe je l'attache donc je suis vraiment très à l'aise pour l'attacher puis une fois que c'est fini je la repivote de manière à ce qu'elle puisse être face à la route quoi enfin voilà donc ça c'est très pratique sauf que quand c'est un jour où il pleut ou alors que c'est sale par terre parce qu'il a plu et que c'est l'automne donc il y a plein de feuilles il y a plein de brindilles il y a plein de saleté par terre et que j'ai un joli manteau que je viens de me faire et auquel je tiens beaucoup du coup puisque c'est moi qui l'ai fait et que comme tout ce que je couds j'ai toujours l'impression à tort ou à raison je ne sais pas mais que ce que je couds est très fragile par rapport à ce que je peux acheter dans le commerce du coup j'y prends soin je fais attention et donc quand je l'installe et qu'elle est assise face à moi donc il y a ses petits pieds qui sont comme ça et moi je me penche vers elle pour lui mettre son manteau donc autrement dit mon manteau fait paillasson ça a toujours été comme ça ça m'a toujours plus ou moins agacée mais alors là avec ce manteau là c'était encore plus pénible donc conséquence et bien je ne l'ai pas mis aujourd'hui et je le mettrai peut-être le week-end ou voilà des jours où je n'ai pas à faire ça ou alors s'il y a installé ma fille dans la voiture c'est mon mari qui s'en chargera je ne sais pas mais voilà bon sinon justement de l'avoir porté une journée et bien ça m'a permis de voir que ça allait alors de la même façon comme je trouve ça plus fragile dans les poches j'ai un paquet de mouchoirs parce que ça c'est indispensable mais d'habitude je mets mes clés dans mes poches et je ne l'ai pas fait enfin je ne mets pas mes clés dans les poches du coup je les mets dans mon sac si je ne les oublie pas à la maison donc le lénage c'est lénage découpant de Saint-Pierre la doublure c'est du cupro beige découpant de Saint-Pierre voilà pour le bas il va me manquer quelques centimètres au niveau des bras pour le bas je vous avais montré la dernière fois que c'était pas très joli que c'était pas on sait bien qu'on retrouve les couleurs voilà que c'était pas très joli parce que le tissu se mettait pas très bien au final j'ai enlevé toute la couture que j'avais fait à la main et il reste juste un petit ziboui-boui là pas très joli devant mais en fait à portée ça va enfin ça me gêne pas après on est sur du tissu foncé voilà ce qui me gêne peut-être un petit peu plus c'est au niveau du col j'ai un petit pli mais là c'est parce que j'ai pas je sais que j'ai pas j'ai pas bien fait mon col bon je redétaille pas tout vraiment je vous renvoie je vous renvoie à l'article de blog qui est assez complet comme je vous dis et la dernière fois je vous parlais des pressions je savais pas quoi utiliser comme pression et j'ai demandé à Christine de Petit Bonheur et en fait elle m'a dit qu'elle avait utilisé des pressions de diamètre 3 cm et j'ai pris j'en ai acheté sur Etsy de la marque Prime et couleur bronze et du coup alors au départ au départ je voulais en prendre des noirs vu la couleur du manteau et puis en fait j'aime bien parce que ils se mouillent pas très bien j'aime bien parce que je les trouve de bonne qualité enfin voilà les noirs que je voyais ils faisaient un peu plastique que là on est vraiment sur du métal et tout et je les trouve très bien voilà donc rien d'autre de particulier à dire sur ce manteau mis à part que j'ai fait un manteau et que comme je vous dis du coup j'ai d'autres j'ai plein d'autres choses en tête donc le jean safran le manteau Ernest de République du Chiffon il y a aussi une robe chez République du Chiffon je sais plus le nom je crois que je l'ai là la robe Régine que j'aime bien la robe cardamome d'Irene Do et puis il y a des super blouses aussi d'Atelier Skamid que j'aimerais faire mais chaque chose en son temps et comme j'ai fait un manteau je ne vais peut-être pas en refaire un autre maintenant même si je peux le justifier en me disant que mon manteau il n'est pas chaud voilà à voir sinon pour la partie couture pour terminer sur la partie couture j'ai donc acheté aussi des petites choses dans la boutique 34 octobre alors du passepoil doré du passepoil turquoise on va dire voilà et un coupon de Liberty c'est des coupons d'un mètre cinquante et voilà j'ai pris alors si je ne me trompe pas c'est le Mitzi Vert qui est un de mes qui est un de mes Liberty préférés alors c'est pas mon préféré mais c'est un de mes préférés parce qu'il est vert voilà donc qu'est-ce que je vais en faire je ne sais pas je verrai je trouverai ce sera certainement une de mes blouses préférées une des blouses que je porterai le plus que je ferai un jour en Liberty mais je suis toujours à la recherche de ma blouse ma blouse parfaite donc voilà à voir je passe à la dernière partie de cet épisode qui est donc la partie dessin alors je vous avais fait un vlog sur le sujet pour vous parler du coffret d'artesane alors du coffret d'art artesane mille et une fleurs dessinées donc comme je vous le disais en intro j'ai eu la chance d'assister en avant-première à la présentation de ce coffret donc moi c'est la toute première fois que j'assistais à une avant-première voilà c'est la toute première fois que j'allais dans les locaux d'artesane donc c'était chouette c'était une super expérience j'avais déjà été invitée et je n'avais pas pu aller à l'un des précédents événements et j'avais voilà on ne peut pas on ne peut pas toujours ni quoi que ce soit mais j'en avais été bien déçue et là de pouvoir venir j'étais vraiment contente donc je connaissais le thème on va dire alors je ne suis pas une grande dessinatrice donc je ne savais pas trop ce qu'on allait faire enfin j'avais hâte d'y aller et tout je ne savais pas trop comment ça allait être et tout ça et donc Marie-Gabrielle qui est la directrice artistique de chez Artesane a fait un cours vidéo donc Artesane c'est un site qui propose de très nombreux cours vidéo dans de nombreux domaines dont le tricot et la couture donc c'est c'est vrai quand on assiste à un cours vidéo c'est quand même quelque chose d'assez concret on voit mieux les choses quand on assiste à un cours vidéo que quand on assiste quand on regarde un tuto photo par exemple là c'est vrai que c'est c'est fait par des professionnels c'est très bien filmé c'est et puis voilà comme je me répète mais c'est un cours donc il y a quand même un côté on apprend quelque chose on assiste au cours donc nous même on est concentré enfin voilà donc je trouve le principe vraiment très bien et puis si ça peut aider certaines personnes à sauter le pas sur le tricot sur la couture ou autre bah c'est encore mieux en fait tout simplement et donc là en plus de ce cours vidéo il y a donc ce coffret qui contient le matériel pour pouvoir bah vraiment réaliser ce que vous allez apprendre pendant le cours donc c'est encore mieux et puis Noël approchant c'est aussi pas mal alors dans ce coffret on a un joli tote bag voilà joli tote bag artesan avec donc vous voyez le dessin là repris et c'est le même dessin oh voilà vous voyez là sur sur les bords du coffret un petit un petit manuel enfin en fait à l'intérieur il y a pourquoi ce coffret il y a la description pourquoi ce coffret pourquoi pourquoi la collaboration avec la marque Faber Castell qui est la marque de papeterie de ce que je vais vous montrer du matériel une présentation de Marie-Gabrielle comment ça fonctionne pour le cours vidéo et puis à la fin il y a aussi des exemples de fleurs donc ça c'est aussi pratique c'est des exemples de dessins comment faire pour obtenir tel ou tel dessin donc ça c'est bien à l'intérieur on a alors un pinceau avec recharge de la marque Faber Castell et des crayons aquarellables voilà donc les deux les deux vont de pair donc là la boîte plein de plein de jolies couleurs on a un taille crayon voilà j'avais pas pu vous faire le petit truc dans le vlog que j'avais fait puisque je tenais l'iPad d'une main et puis je vous montrais d'autres voilà le taille crayon un crayon à papier HB alors des feutres à encre de chine donc on a un feutre comme ça avec une pointe fine et là c'est des feutres pinceaux qui sont assez pratiques pour pouvoir faire des ombres on a une jolie gomme et on a deux carnets alors un carnet un carnet avec des des feuilles des feuilles blanches mais qui sont pas très épaisse enfin épaisse mais moins que dans ce beau cahier voilà et puis il y a la carte qui permet d'avoir d'obtenir le cours en ligne donc voilà derrière c'est expliqué comment comment accéder au cours etc voilà donc avec tout ce matériel là plus le cours ça va vous permettre d'apprendre à dessiner des fleurs alors lors de lors de l'avant-première donc Marie-Gabrielle était là et nous a expliqué quelques quelques éléments pour pour dessiner les fleurs donc c'est là on voit justement le style de fleurs ici c'est tout à fait le style de fleurs qu'on voit qui est vraiment qui est vraiment à la mode et tout ça enfin comme je disais dans le vlog c'est il y a pas mal de marques qui font qui font un logo avec ce style de fleurs enfin voilà on voit beaucoup ce style avec comme ça de l'aquarelle à l'intérieur c'est vraiment moi j'aime beaucoup vous savez à quel point j'aime les fleurs donc pouvoir savoir en dessiner c'est super et et donc là-bas bah enfin comme je vous dis j'y suis allée je suis pas une grande dessinatrice le sujet m'intéressait bien sûr mais bon je savais pas trop et puis en fait elle donc là ce qu'elle nous a expliqué c'est pas l'équivalent enfin bien sûr dans le contenu du cours ça ira plus loin ce sera plus approfondi mais là juste en nous montrant quelques petits trucs il faut savoir aussi qu'elle avait sa feuille et puis qu'elle dessinait debout comme ça donc c'est à dire qu'elle voyait qu'elle dessinait juste en regardant comme ça c'était assez impressionnant et elle nous a expliqué quel coût de crayon avoir enfin en l'occurrence quel coût de feutre pointe fine avec de l'encre de chine avoir et puis comment utiliser l'aquarelle moi c'est là où j'ai eu le plus de difficultés voilà comment dessiner par quoi commencer etc et enfin ouais du coup du coup on apprend et puis en fait la façon de dessiner fait que c'est accessible à tout le monde c'est l'un des trucs qui m'a le plus marqué c'est vraiment accessible à tout le monde il n'y a pas il n'y a pas de de bon dessinateur ou de mauvais dessinateur en fait la façon de dessiner fait que tout le monde peut le faire alors donc j'avais fait quelques petites feuilles de brouillon pareil que je vous ai présenté dans le vlog et et ça c'est ma carte finale à la fin enfin voilà on s'est entraîné en fait sur des sur des feuilles de brouillon on a fait quelques quelques dessins etc on a testé l'aquarelle donc pour moi c'était un test très important l'aquarelle puisque je me voilà j'ai pas fait ce qu'il fallait etc donc c'était du coup la feuille de brouillon avait encore plus d'importance par rapport à ça du coup Marie-Gabrielle m'a un peu plus expliqué comment faire et puis je regarderai de toute façon le cours attentivement pour creuser le truc et puis voilà et donc au final j'ai fait cette j'ai fait cette fleur alors je suis contente parce que comme je vous dis je sais pas dessiner et puis au final j'ai fait une fleur comme ça j'ai utilisé de l'aquarelle enfin moi j'adore ça bon après j'aime les fleurs j'adore la peinture j'adore enfin voilà enfin du coup voilà tout ça forcément ça m'intéresse beaucoup après vous voyez là on voit l'utilité du feutre noir on voit l'utilité des feutres pinceaux parce que d'un coup et d'un seul on fait des ombres l'aquarelle les dégradés enfin c'est vrai que tout ça on apprend quoi c'est vraiment très très intéressant et à la maison j'ai une petite passionnée de dessin alors je parle pas de ma dernière qui crayonne tout mais ma fille aînée adore dessiner elle adore dessiner elle pour elle c'est enfin elle s'exprime beaucoup par le dessin alors elle a pas enfin ouais c'est marrant parce que j'allais dire elle a pas une imagination débordante mais en même temps en dessin elle a toujours elle est capable de raconter une petite histoire dans ses dessins mais ça peut être aussi des choses très concrètes du style en classe elle a fini son travail elle prend une feuille elle dessine exactement le bureau de la maîtresse avec tel objet c'est là ou quand enfin c'était il y a un an et demi on lui a changé son lit pour un lit mezzanine et en fait elle s'est mise elle s'est éloignée de son lit elle a pris une feuille elle a dessiné tout son nouveau lit son nouveau bureau les emplacements et tout enfin voilà mais à côté de ça elle peut dessiner des fleurs enfin elle a toujours des dessins à faire quoi elle a beaucoup de livres j'apprends à dessiner donc elle adore ça donc forcément j'avais hâte d'en parler avec elle donc elle voulait voir le contenu de la boîte bon elle essaye toujours de shipper des trucs je sais pas si vos enfants sont comme ça ça arrive souvent que oui je lui donne des petites choses mais mais bon là quand même elle a essayé de négocier l'un des deux carnets non là j'ai quand même dit que j'allais les garder je lui donne déjà beaucoup de petites choses et tout mais non ça je le garde vraiment pour moi mais elle a hâte qu'on regarde le cours ensemble en fait elle a hâte de regarder le cours et puis elle m'a dit bon bah voilà d'accord maintenant tu m'apprends à dessiner comme ça alors je dis on va regarder ça ensemble donc on utilisera ensemble les crayons aquarellables je pense que ça va beaucoup l'intéresser voilà donc comme je vous dis ça sort ça sort le 16 novembre et du coup j'ai hâte on va se faire une petite activité un petit moment mère-fille visionnage de cours sur Artesane et puis on se fera on se fera nos petits dessins de fleurs et tout ça voilà du coup j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire c'était encore une fois pas mal de contenu je vous souhaite une très bonne semaine n'oubliez pas de jouer pour les places pour le salon CSF et puis je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501